Je suis né en 1940, et avec l'évolution de 46, j'avais signé en avant de l'évolution de 46. Mais j'ai quand même l'image très claire de cette époque. En ce sens que, d'une part, il y a nos mères qui venaient nous chercher à l'école, à cette époque-là, parce qu'il y avait des mouvements de foule dans les roues, etc. Et je pense que dans ma vie, c'est la première fois que j'ai entendu prononcer le mot qu'évolution. Il y a aussi des aspects très festifs actes de cet événement-là. Le peuple d'en est ouïe, certains dirigeants du régime dont folkloriquement on faisait l'enterrement. Depuis, j'ai réfléchi beaucoup sur ces périodes-là, ces vagues successives de mouvements populaires, et j'imagine que chaque vague est plus violente que la prétudence. Il y avait une constituante pour raté. On devait d'abord voter pour l'élaboration d'une constitution, et ensuite passer aux élections présidentielles. Alors il y a ce qu'on appelle le coup d'État de Thomas Desulmets, de Philippe Charlier, qu'ils ont pu, en manœuvrant, les députés qui ont été élus, demander qu'immédiatement on procède aux élections présidentielles. C'est ainsi que, estimé, a été le président. Le peuple d'État de Thomas Desulmets en 1946, au lycée, en première année du lycée, et l'événement qui est revenu à ce moment-là était pour nous quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire que nous avons vécu, et nous ne savons pas ce que ça s'inquiète, bien entendu, il faudrait attendre, mais progressivement, nous allons être amenés, socialement, à prendre conscience de ce qu'est la vie politique, à prendre conscience de ce qu'est l'ensemble des réunications, à la fois de la ville où j'étais, et comment elle était gérée, comment elle était organisée, à l'ensemble du pays. C'est-à-dire, nous allons pouvoir constater les mises en question, à la fois de la religion catholique, une sorte de promotion, de fréquilibre, même de promotion, au niveau d'où nous avons constitué des clubs dans les écoles, et ce sont des clubs qui se sont réunis sur la base de ces revendications noiristes, et ainsi de suite. L'arrivée d'Estimé, moi j'ai rouillé dans les bons camps, parce que Estimé a prôné quelque chose, j'étais dit qu'il n'existe pas chez moi, il a prôné la politique de couleur, c'est comme ça que je l'ai intercepté. Il a prôné, coupe et coupe, les milatres, les milatres, or, les milatres, moi je me sentais autant chez moi et autant propriétaires là-ci que n'importe quel noir ou n'importe quel milatre. J'étais né dans ce pays, ma famille, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes grands-pères, mes grandes-mères. Pourquoi est-ce que tout d'un coup je n'avais plus ma place là ? C'est pas que je ne comprenais pas, je n'acceptais pas ce raisonnement. Et puis finalement Estimé a fait des choses et Estimé... Bon, il est arrivé très impopulaire, et il est tombé très populaire. Il voulait faire des choses pour frapper d'évalidation du peuple, c'est-à-dire une exposition qui, en somme, a donné une figure à progrès, qu'on ne veut pas, mais qui aussi a dérapé l'esprit de voire dans ce pays. C'est parce qu'une chose a été un moment festif. C'était pas qu'un peuple, je crois, j'avais encore deux ans. C'est un... J'ai des villages très frignantes, les petits ponts-là, le bord de mer, la fontaine du loupé, comme on a historé depuis. Cette grande ouverture sur le monde. Parce que même jeune, j'ai toujours trouvé que, en Haïti, on avait une sorte de nationalisme de recueil. Et dans cet univers-là, je me sentais mal à l'aise, parce que, peut-être que je n'en soyais pas, c'est le mot à l'époque, mais j'avais au moins l'intuition que Haïti n'était pas le nom du monde, donc Haïti appartenait tout simplement au monde. Alors pour moi, le 10 octobre, ça a été ça. Ça a été une grande lecture, sur le monde. Par la suite, j'ai beaucoup lu, et en particulier quelqu'un comme Corvalletan, qui est encore au prince au cours des ans, a de très beaux chapitres sur ce qu'a représenté ce moment unique dans l'histoire du XXe siècle de Haïti. On a peine à croire que, durant cette période-là, c'était peut-être pas beaucoup, c'était quelque chose comme six mois après, mais qu'il y avait des chanteurs d'opéra, de la musique classique, du grand théâtre, des gens de jazz américains, des écrivains qui nous ont misé à l'époque. Je me souviens, avec ma mère, chaque soir, on s'en allait au bicameter, et c'était un lieu paradisal, et il y avait en face d'amère dans des caravilles, il y avait une sorte de promontoire où l'on pouvait se promener. Mais pour moi, ça a été un moment paradisal. Sous-titrage ST' 501 Estimé a réuni l'État-major. Il voulait l'issue du Sénat. Tous les membres du Sénat-major étaient d'accord pour que le Sénat soit l'issue. C'est ma loi, les proséteurs qui ont dit non, ma loi en a profité, et il s'est servi de faire une réussite de confiance, cléguée par ce quête, pour signifier à estimer qu'il devait donner sa démission. Comme toutes les élections en haïti, c'est des élections truquées. Je connaissais même, j'ai vu si occupé les militaires, la cour de la jeune. Je connaissais le nom de tous les sénateurs qui devaient passer. Ma gloire était tellement fort que personne n'osait se mettre en phase de vie, si déjà il était le candidat unique, où j'ai le fait. D'approche, et socialement, ma gloire était vraiment très agréable, très, très, très agréable, comme contact, tu vois. Tu n'avais pas l'impression d'avoir un programme qui établisse une barrière avec toi. Je pense que ma gloire a fait quand même pas mal de choses pour Haïti. Il nous a, évidemment, il est raté. Et soit dû à lui, soit dû à son entourage. Il a continué les oeuvres d'Estimé. Naturellement, il a dit que c'est lui. Mais c'est Estimé qui a commencé les travaux de Pélix et de lui. En effet, c'est la construction la plus audacieuse que nous ayons réalisée depuis le 19e siècle lors de la construction de la citadelle lampe d'archélière. Le barrage de Pélix est la clé du projet. Le projet doit d'abord servir à l'irrigation, au contrôle des trous et ensuite à la construction d'une usine électrique qui pourra desservir tout le pays. « Mouvelle году. » « Mouvelle году. » Où soufflez l'ambia ? Oui. Où soufflez l'ambia, oui ? Une souffle pour tout le monde s'embrer pour le bonheur à sortir. Pourquoi on t'aimait là ? Ça n'a pas moins coûté. Là, papa m'était vivant, j'étais chef de bonheur à ici. Tous les jeudis, s'il était sorti, c'était bel bataille. C'est vrai ? Là, ça a été si mou. Et des fois, tu mou m'aim dansé dans le bonheur à ici là. Non, non, non. Il faut qu'il m'aimait plus d'intensité dans le début. Rappelez-vous qu'on annonce dans tout le village que si la bande de rara sort cette année, il y aura une catastrophe. Le français n'est que la langue officielle d'Haïti. Puisque 85% de la population ne comprend que les créoles, et la population entière parle créole, si l'on devait interdire le créole en Haïti, c'est toute la vie nationale qui s'arrêterait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !